On a l'habitude, du moins dans notre société européenne, de considérer que le pouvoir est localisé entre les mains du gouvernement et s'exerce par un certain nombre d'institutions bien particulières qui sont l'administration, la police, l'armée, le fait que toutes ces institutions-là sont faites pour transmettre les ordres, les faire appliquer et les mener les gens qui n'obéissent pas. Cette nouvelle technique des dessins et de l'art est en recherche de la science-là, surtout parce que la pure ligne, la mouvement de son hand sur le papier, est un peu de la relation avec le papier. Il y a pour son artistique, il y a des nouvelles médias comme le filmes, computer. Spéter auch Holographie, die in ganz neue Ausdrucksformen bringen. Nach seinen langjährigen Auseinandersetzungen mit den sogenannten neuen Medien, begann er nicht weit vom Kollwitzplatz entfernt auf dem Prenzlauer Berg, ein Künstlerstadtteil in Ostberlin, nur zu zeichnen und zu malen. Das Enderlebnis seiner Auseinandersetzung mit den neuen Medien entwickelte er eine neue Technik des Zeichnens. Diese neue Technik des Zeichnens und Malens ist spektakulär. Die Zeichnungen entstehen meist nur aus einer Bewegung, also einer Linie. Diese Klarheit wird durch die Stärke und vor allem durch das Volumen der Linie hervorgehoben. Die schwarze Linie tritt aus dem weißen Blatt hervor. Die genaue Abstimmung von Idee und Bewegung werden von ihm mit den einfachsten Mitteln zu einer hohen Konzentration und Ausdruckskraft gebracht. Dies zeigte sich später in der Gestaltung seines Multi-Paint-Projekts. Riccardo Guerrero-Wende hat sich immer mit dem Licht als Element seiner Komposition auseinandergesetzt. Die Kunst aber die Möglichkeit anbietet. The drawings are the result of few hands movements. Vor allem weil die reine Linie die Bewegung seiner Hand auf das Papier einprägt, ohne dass eine Berührung mit dem Papier stattfindet. Dieatch schwarze Linie Aber ich glaube, dass die politische Law beherrscht in der Goes gezwungen sind, rien de commun avec le pouvoir politique, qui ont l'air d'en être indépendants, mais qui ne le sont pas. On sait bien que l'université, d'une façon générale, tout le système scolaire, qui en apparence est fait simplement pour distribuer le savoir, on sait que cet appareil scolaire est fait pour maintenir au pouvoir une certaine classe sociale et exclure des instruments du pouvoir, toute une autre classe sociale, quelque chose comme la psychiatrie, qui en apparence aussi n'est estimé qu'où bien de l'humanité, et à la connaissance des psychiatres, que la psychiatrie est encore, d'une certaine manière, de faire peser un pouvoir politique sur un groupe social, la justice également. Bon, et il me semble que la tâche politique actuelle, dans une société comme la nôtre, c'est de critiquer le jeu des institutions apparemment les plus nobles et les plus indépendantes, de les critiquer, de les attaquer, de telle manière que la violence politique qui s'exerce obscurément en eux surgisse et pour qu'on puisse lutter contre elles. A vouloir tout de suite, si on a donné le profil et la formule de la société future, – Sous-titrage – Sous-titrage ST' 501